Bonjour, c'est Jérémy, la chaîne Frugalisme. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le tout premier investissement immobilier que j'ai fait. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez la cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à me laisser un max de pouces bleus parce que ça m'encourage. C'est pas forcément un investissement que je vous recommande de faire de la manière avec laquelle je l'ai faite. Parce qu'on peut aujourd'hui optimiser beaucoup plus. Mais bon, à l'époque, quand je l'ai fait, je n'avais pas le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui. Et puis, je n'étais pas aussi informé que je ne le suis aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer une énorme astuce hyper importante qui va certainement vous permettre de gagner beaucoup d'argent si vous vous apprêtez à faire le même type d'investissement. Et à éviter surtout un certain nombre d'erreurs. Donc, auparavant, j'avais un appartement que j'avais acheté. C'était ma résidence principale. J'avais décidé de le revendre. Et ensuite, ça m'a permis de récupérer un petit peu de cash. Et ce cash, je voulais le réinvestir dans quelque chose qui soit plus simple à gérer qu'un appartement. Donc, j'ai choisi, comme vous pouvez vous en douter, un box garage. C'est un box que j'ai acheté à Montreuil. Montreuil, c'est dans le 93. C'est une ville qui a beaucoup pris. Et en fait, la technique avec laquelle j'ai trouvé ce box, elle est assez originale. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je choisisse un endroit où il y ait des vraies grosses tensions pour se garer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur les cartes de la municipalité qui étaient disponibles sur Internet pour voir les endroits où se garer en ville était le plus cher. Donc, il y a des endroits qui sont classés vert, rouge. Et bien, rouge, évidemment, c'est plus cher pour se garer. Et donc, ça laisse à supposer que cette zone ou cette rue-là est en grande tension pour les parkings. Donc, je me suis dit, à mon avis, ça sent bon. Et si on investit à cet endroit-là, on est sûr de ne pas se planter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, j'avais quadrillé quelques rues. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à être à l'affût des annonces, notamment sur Le Boncoin, le fameux site immobilier que vous connaissez tous. J'en ai visité plusieurs. Et puis, finalement, j'ai réussi à en trouver un qui m'a intéressé, qui correspondait à peu près. Donc, vous voyez, je vais vous faire un petit peu la visite du parking. Mais ce qui est important, vous allez le voir, c'est que le parking soit très lumineux et correctement éclairé et propre, si c'est possible. Et qu'il n'y ait pas de fuite ou d'inondation. Alors, quand on visite un parking, ce qui est important de vérifier, c'est que ce soit correctement éclairé et que ça ne fasse pas craignose. Vous voyez, ici, il y a quelques taches d'huile au sol, mais rien de bien méchant. Je ne vois pas de grosses infiltrations ou de trucs qui soient vraiment craignoses. Les portes sont toutes fermées, closes, en bon état. Il n'y a même pas de graffiti. Ça ne sent pas l'urine. Pour moi, ça ne fait pas sale. Les charges de copro sont tout à fait raisonnables. Voilà, donc, à priori, pas de problème. Les portes sont d'excellente qualité. Dans leur ensemble, vous savez, c'est des vieilles tolles en acier galvanisé. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, ici, c'est ce box-là qui est dans le coin. Donc, à priori, les coins comme ça, ce n'est pas les plus sexy. Et pourtant, il a toujours été loué entre 90 et 100 euros par mois pour un box que j'avais acheté à 12 000 euros. C'est plutôt quelque chose de correct et j'en suis très, très satisfait parce que ça a toujours été quelque chose qui était simple et facile à gérer. Par rapport aux locataires, je leur demande toujours de me payer par virement bancaire. Ça évite qu'on se court après. Également, je fais signer un état des lieux en deux copies. Une pour eux, une pour moi. Un bail en deux copies. Une pour eux, une pour moi. Alors, dites-moi un petit peu si vous avez des astuces aussi pour gérer vos locataires. Néanmoins, il y a autre chose aussi que je tiens à préciser. Et c'est toujours un problème pour les gens qui louent des boxes. C'est comment on fait par rapport aux taxes d'ordures ménagères, aux taxes foncières. J'avais demandé et puis il y en a qui me disaient, moi, je l'impacte directement sur les loyers. Il y en a qui me disaient, non, moi, c'est pour moi. Bon, si vous commencez à avoir une vingtaine de boxes, effectivement, la taxe d'ordures ménagères, ça va commencer à représenter un petit billet. Donc, ce serait bête de passer à côté. Ce que je fais, c'est que je la reporte sur les locataires. Donc, ils sont informés au moment où on signe le bail qu'il va y avoir une régule. Par rapport à la taxe d'ordures ménagères une fois par an. Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous expliquer ce que je ne vous recommande pas de faire et pourquoi je ne vous recommande pas de le faire de la même manière. Quand vous achetez un box, vous allez payer beaucoup de frais de notaire. Environ 20%. Ça peut sembler beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça un problème si vous faites une affaire qui est rentable. Et si à la fin, vous arrivez à sortir des grosses rentabilités. La vraie erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté ce box avec mon cash et je ne l'ai pas acheté avec de la dette. Donc, ça m'a empêché de jouer l'effet de levier. Néanmoins, ça m'a permis tout de suite de sortir une rentabilité qui était largement plus intéressante que l'assurance vie. Donc, moi, c'était mon premier objectif. Et puis ensuite, ça m'a permis de me mettre en confiance et d'aller sur d'autres types d'investissement en faisant cette fois appel aux banques pour refaire des emprunts bancaires. Mais sur ce premier, moi, j'avais vraiment besoin de me mettre en confiance, de ne prendre pas de risque, d'avoir un truc petit, facile, simple à gérer et puis de tester aussi le truc, voir comment ça marchait. Aujourd'hui, c'est un box que je pense revendre parce que, justement, je voudrais essayer de récupérer mon investissement de manière à refaire d'autres investissements, de refaire d'autres choses. Mais je préfère essayer d'investir dans l'immobilier grâce à de la dette. Donc, les investissements sur lesquels j'avais mis du cash, ceux-là, j'essaye aujourd'hui, tout doucement, de les revendre et de récupérer les bénéfices de la plus-value, évidemment, puisque sur les dernières années, il faut reconnaître que l'immobilier a très, très bien marché et très, très bien monté, surtout à Montreuil. Voilà. Donc, et puis en plus, un parking ici, ça reste quelque chose qui a une grande, grande valeur. Donc, je ne suis pas inquiet quant au fait que j'arrive à le vendre relativement facilement. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous auriez fait aussi. C'est un super investissement sans ce que c'est facile, pratique à gérer et que je ne le regrette pas et que ça m'a permis de me mettre en confiance pour faire d'autres trucs par la suite. Néanmoins, dans une optique vraiment d'arriver à sortir, pas nécessairement du rendement, mais d'arriver à générer de l'argent sur le long terme, eh bien, il faut vraiment essayer le plus possible à acheter grâce à de la dette pour arriver à défiscaliser également. Donc, comme on a des banques aujourd'hui qui sont encore capables de prêter à 100, 110 %, il faut vraiment en profiter. Et c'est pour ça que je vous recommande de garder votre cash pour faire d'autres choses. Voilà, donc si vous aimez le frugalisme et si vous aimez les box, soutenez-moi, j'en ai besoin. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, on parle d'investissement, on parle de liberté, on parle de temps qu'on peut retrouver pour être auprès de ses proches. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on est de plus en plus nombreux et c'est cool. Merci, je vous dis à bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501